Bonjour à tous, merci Dr. Ouellet. Au nom de Mme Louise Lambert-Lagacé, qui est présidente du conseil d'administration de l'IRCM, et du Dr. Patrick Moreuil, qui est président et directeur scientifique de l'Institut, on est très heureux de vous accueillir ici à l'Institut de recherche clinique de Montréal, pour lequel la plupart des gens qui passent sur le coin Saint-Urbain-des-Pins, souvent se demandent ce qui se passe à l'intérieur de ces murs-là. Je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer un peu ce qui se passe et surtout vous annoncer ce qui ressort de notre planification stratégique et ce vers quoi on veut se diriger dans les prochaines années. Puisque vous remarquerez que l'Institut de recherche clinique de Montréal, c'est une des plus veille instituts de recherche biomédicale au Québec. En fait, elle a été fondée en même année que l'Expo en 1967 par le Dr. Jean Genet. Et c'était en fait un des premiers instituts au Canada où on retrouvait dans une même bâtisse et des chercheurs fondamentaux et des chercheurs cliniciens. Alors, quelle est la mission de l'Institut de recherche clinique de Montréal? C'est de, un, de comprendre les causes et les mécanismes des maladies. Donc, il faut bien comprendre que l'IRCM a une orientation particulièrement en recherche fondamentale pour comprendre les causes et les mécanismes. Associé à ça, on essaie de développer de nouveaux outils diagnostiques et des moyens de prévention. Ça, ça se passe particulièrement dans des maladies plus communes actuellement, entre autres dans l'hypercholestérolémie que vous avez, il y a surtout des, il y a aussi des formes plus génétiques de l'hypercholestérolémie qui se retrouvent dans les familles et actuellement a été développé à l'IRCM, un, un nouvel outil diagnostique et deux, il y a actuellement de nouvelles études cliniques pour évaluer un nouveau traitement pour traiter l'hypercholestérolémie. Trois, évidemment, si on veut qu'il y ait une pérennité à la recherche, il faut former la relève et à l'IRCM, on a plusieurs étudiants qui sont aux études graduées, des étudiants qui ont terminé leurs études doctorales et qui viennent pas faire leur formation. Et finalement, on veut contribuer donc au niveau du développement, donc les nouveaux traitements ou les nouveaux diagnostics peuvent être ensuite commercialisés également pour qu'ils, on espère qu'ils seront développés par des compagnies qui sont au Québec. Alors l'IRCM, c'est réellement un institut particulier puisqu'il est affilié à l'Université de Montréal, donc on a un contrat d'affiliation avec l'Université de Montréal, mais on est aussi associé avec l'Université McGill. Et donc, on a réellement nos pieds, si vous voulez, dans les deux plates-bandes, donc on a autant d'étudiants qui viennent de l'Université de Montréal que de l'Université de McGill, quoiqu'il y ait une prépondérance d'étudiants qui viennent de l'Université de Montréal. Et finalement, pour ce qui est de la clinique de l'IRCM, puisqu'on a aussi une clinique, non seulement de recherche, mais de suivi de patients, on a un contrat de concession avec le Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal, ce qui fait que la qualité de l'acte médical et le suivi des patients est sous le contrôle du chemin. Alors, comme je vous ai dit, l'inauguration 1967 par le Dr Jacques Genet, qui a été réellement un pionnier au Québec et au Canada dans le traitement de l'hypertension, qui a eu une renommée internationale, et qui a réellement, en fait, a débuté le département de recherche clinique, juste l'autre côté de la rue, à l'Hôtel du Montréal, et c'était les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph qui l'avaient accueillie à la fin des années 50 pour développer le premier département de recherche clinique au Canada. Et par la suite, afin d'acquérir plus d'indépendance du milieu hospitalier, c'est à ce moment-là qu'il a créé l'IRCM en 1967. Et comme vous pouvez voir, l'IRCM a grandi. Il y a eu un premier agrandissement qui a rajouté des étages. Initialement, il y avait uniquement deux étages. Après ça, il y a eu trois agrandissements entre 92 et 2006. Et en 2007, on a célébré le 40e anniversaire de l'IRCM. Et en 2012, le 45e anniversaire. Et en 2017, on célébrera en même temps que Montréal, qui célébrera son 365e anniversaire, le 50e anniversaire de l'IRCM. Donc vous voyez que l'Institut est entré dans son milieu. C'est un institut qui a du vécu et de l'expérience et qui a une renommée internationale. Il y a quand même 425 personnes qui travaillent en recherche à l'IRCM ou en clinique. Vous pouvez voir que nos chercheurs sont sollicités. On a plusieurs subventions de recherche, des bourses de carrière. Et il y a plusieurs de nos chercheurs qui ont obtenu une reconnaissance pour l'excellence de leur travail. Alors, quels sont les axes de recherche à l'IRCM? Vous pouvez voir qu'on a cinq axes de recherche. Il y a 35 laboratoires ou unités de recherche. On espère viser une quarantaine de laboratoires dans les cinq prochaines années. Il y a une vingtaine de médecins spécialisés. Actuellement, surtout dans ces maladies-là, mais plus récemment, depuis mon arrivée à la fibrose kystique, qui est la première entrée à la clinique d'une maladie rare à l'IRCM. Ce sera la fibrose kystique. UNTIL Sous-titrage ST' 501